Bienvenue dans ce nouveau blog, très contente de vous retrouver après une petite semaine je crois, sans filmer. Là j'avais pris l'habitude de filmer un petit peu tout le temps, mais là ça m'a fait du bien de faire une petite pause et de réaliser un petit peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Mais aujourd'hui contente de vous retrouver le week-end salon chouette, la semaine prochaine aussi puisqu'il y a ma maman qui vient en Bretagne, elle a une maison avec mon neveu et l'automne de la semaine pro du coup ce sera assez famille. Mais là la matinée déjà c'était trop trop cool, j'ai pas filmé parce qu'on était à fond, mais j'étais en tournage à la maison avec une personne qui va peut-être m'aider régulièrement à tourner, à monter mes petites vidéos que je dois faire sur Insta pour les marques et tout. Je délègue doucement, j'apprends à partager, à m'ouvrir, parce que tout ce temps seul à la maison au final je pense que ça a ses limites. Et là, dans 45 minutes, j'ai booké un petit cours de yoga. Je retourne chez Carefit pour faire du yin yoga histoire de m'étirer. J'ai eu une semaine de courbatures, c'était horrible. Donc ça va être là du yoga lent et profond avant la course de dimanche, l'urban trail à Rennes. Ça, ça va être quelque chose. Hâte de vous montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Il fait beau ! On va au marché ! Je vous embarque dans la confection de mon matcha. Vous me voyez tout le temps boire. Ça doit faire 2-3 ans que j'ai été piquée par le matcha. Ça a beaucoup de vertu. Mais j'avoue que moi, c'est vraiment le goût. J'adore. De base, je suis très boisson chaude, thé, café aussi. J'aime tout ça. J'adore le thé vert. Donc je pense que c'est pour ça que le goût du matcha ne m'a jamais dérangée. Au contraire, je trouve que ce goût-là de verdure, de nature, ça doit être parce que j'aime en général la nature. Et mon matcha, bref, auquel je reviens toujours, à chaque fois quand je le re-goûte, je me dis bah oui, bien sûr. C'est le matcha Anatae. Vous en avez déjà sûrement entendu parler. C'est une marque de référence dans le matcha de bonne qualité. Ils ont une histoire très très jolie. Et alors mon matcha, bref, c'est le matcha Cérémonie. En fait, sur le site, il existe 3 catégories de matcha. Matcha classique, premium ou Cérémonie. Et en fait, le Cérémonie, c'est le top du top. En niveau qualité, c'est extraordinaire. Et surtout, en fait, c'est un matcha qui n'a aucune amertume. Et c'est ça qui peut un petit peu déranger au début dans le goût du matcha. La marque a gentiment proposé de vous donner un code promo de moins 10% sur toutes vos commandes. Le code, c'est Little J. Et ça vous permettra peut-être de tester cette chose délicieuse. Qui me permet de limiter un petit peu ma consommation de café. Dans ce petit truc, il y a également de la caféine. Mais c'est pas pareil. C'est pas du tout le même type de boisson énergisante. Ça a vraiment un effet à la fois stimulant, sans le truc excitant et néfaste à la longue sur le corps. J'aime aussi particulièrement le mood qui va avec. Et la petite routine un peu bien-être que ça fait de prendre le temps de se poser sur la préparation. Je vous montre un petit peu comment je fais. Je prélève une petite quantité. Je viens mettre un fond d'eau. Et ensuite, avec mon fouet, je viens faire des petits mouvements de M à la surface de l'eau jusqu'à ce qu'il y ait une petite mousse qui se forme. Et alors, vous n'êtes pas obligés de faire comme toutes les influenceuses, c'est-à-dire boire du matcha latté. Au Japon, la façon traditionnelle de le consommer, c'est avec de l'eau chaude, tout simplement. Pour le lait, j'ai eu à Noël une machine qui permet de le chauffer et de le faire mousser tout seul. Je l'adore. C'est délicieux. Ce que j'aime avec le matcha latté, c'est qu'il y a un vrai goût de matcha. Il est là, il est bien présent, mais c'est genre rond. C'est doux, c'est comme un doudou dans le corps. C'est un matcha sans avertume, quoi. Il a une belle couleur, ça c'est mon petit plaisir du matin, qui en plus permet de booster le métabolisme. Ça aide à la concentration et à la mémoire. Je vous laisse en barre d'infos le lien vers la boutique Anatae et aussi vers mon code promo, qui est donc l'italogie pour moins 10% sur tout le site d'Anatae. Il y a quelques semaines, j'avais organisé une FAQ sur Insta et il est temps de répondre à quelques questions. Je vous reprends pour une petite foire aux questions à l'ancienne. Je n'ai absolument pas regardé les questions, donc ça va être comme ça au pif. J'ai mis un petit micro pour que l'audio soit un peu plus agréable. Je ne sais pas ce que ça donne, mais on va essayer. Comment te sens-tu dans cette nouvelle vie ? Aujourd'hui, ça fait trois semaines pile que j'ai déménagé, donc c'est encore très récent. Mais en fait, je sais que c'est une bonne décision pour l'instant. Enfin, en fait, je n'ai pas l'impression d'avoir changé de vie. Alors, j'ai changé d'endroit où je vis, certes, de ville et d'appart, mais la vie reste quand même un petit peu la même. Comme je vous ai dit, en fait, là, je reprends mes marques. Le cadre est différent, c'est plus slow, c'est breton, c'est plus calme, c'est très agréable. Mais après, je n'ai pas l'impression que ma vie est complètement changée. Et c'est pour ça aussi que j'ai l'impression d'avoir pris la bonne décision, parce que c'est hyper naturel. Tout ça pour dire que je me sens très très bien. Là, dans quelques jours, je rentre à Paris pour deux jours. Et vous voyez, là, je suis hyper contente d'aller à Paris. Je pense que comme ça, ce rythme d'une fois par mois, une fois ou deux, ça va être bien. Voilà, je vais apprécier Paris du fait de ne plus y habiter. Je suis surtout contente, j'avoue, de retrouver mes copines qui ça y est. Comment ça me manquait, déjà ? Mais les gars, je ne me suis pas fait d'amis. Les gars, je me suis fait si peu d'amis. Déjà, je ne suis pas quelqu'un, il faut le dire, de particulièrement sociable. Dans le sens où je suis hyper introvertie et casanière. Donc, je ne suis pas du genre à chercher à me faire des amis. Mais je m'entends très bien avec les copains de mon mec. Donc déjà, ça, c'est très très cool. Si je ne m'entendais pas avec eux, je ne suis pas sûre que j'aurais déménagé déjà à Rennes. C'est quand même un point hyper important. Donc voilà, je suis rechargée socialement via ça. Et il y a aussi quelques connaissances de trois personnes que je connais de Rennes, que j'ai vues pendant ces semaines. Je vous croise aussi très régulièrement. Donc pareil, ça me recharge un peu. Mais voilà, après, je n'ai pas encore cherché à me faire vraiment des amis et avoir des repères ici. Mais ça viendra. Ce n'est pas du tout quelque chose qui m'inquiète. Parce que quand j'ai envie de me faire des amis, en général, je n'ai pas trop de soucis. Pourquoi avoir choisi de déménager à Rennes plutôt que ton copain te rejoigne à Paris ? C'est-à-dire que c'était impossible pour mon copain, pour l'instant en tout cas, de me suivre où que ce soit. Puisque à cause de son travail, il est vraiment là. Il est ligoté à son taf. Il a vraiment lancé quelque chose, créé quelque chose ici, qu'il ne peut pas te déplacer ou quitter. Donc pour l'instant, il doit travailler ici. Mais voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. J'avais cette information en tête depuis le début. Donc je savais que s'il valait que quelqu'un bouge, ça soit moi. Même si lui, il aurait bien fait quelques mois à Paris. Hello ! J'aurais jamais cru être catégorisé comme quelqu'un de très sportif. J'ai toujours du mal à le dire et à l'assumer. Genre, je suis sportive. Parce que je ne sais pas à partir de combien de fois par semaine, on peut dire qu'on est vraiment... Bah si, si tu fais du sport, t'es sportive, c'est tout. Mais sachez qu'il y a des semaines où je ne fais rien. Ou alors je vais juste courir une fois, histoire de me dépenser. Est-ce que j'ai toujours été à l'aise avec la nourriture et mon alimentation ? Eh bien je crois que oui. Je n'ai jamais eu de problématique autour de ça. Je sais que c'est un sujet un peu compliqué à aborder en vidéo. Si c'est un sujet compliqué pour vous, n'hésitez pas à passer. Niveau alimentation, en fait, je fonctionne beaucoup à l'envie et au plaisir. Je suis très gourmande depuis que je suis enfant. Donc je mange ce qui me donne envie, ce qui me fait plaisir. Il y a des semaines où parfois je suis un petit peu stressée. Je sais que j'ai tendance à aller facilement vers le sucré par exemple. Et la semaine d'après, en fait, automatiquement, je vais savoir que ça va avoir des répercussions un petit peu sur moi. Et donc je vais commencer à faire un peu attention. Mais c'est même pas faire attention, mais c'est en fait équilibrer le truc. Mais c'est naturellement. Je n'ai pas de grosses pressions. Parfois je prends du poids, parfois j'en perds. J'essaie globalement d'avoir un équilibre. Pendant mes années vraiment étudiantes, où la boisson était au cœur des soirées, j'avais vraiment pris du poids. Mais ça ne me rendait pas malheureuse. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Ça n'a jamais eu d'impact vraiment psychologique sur moi. Quand j'ai quitté la vie étudiante, naturellement, j'ai reperdu un petit peu. Une course avec Terénès. Bah oui, de ouf. Il faudrait absolument, soit que j'organise des petites séances de run ensemble, ça pourrait être trop cool. Mais je pense surtout que ce sera le thème du prochain Meet & Move, peut-être. Un apartment tour de prévu ? Non. Enfin, je ne vais pas vraiment vous faire un tour de l'appart, parce que je ne suis pas toute seule à vivre dedans. Enfin, je n'ai pas envie de montrer tous les petits recoins, etc. Mais dans les vlogs, vous voyez bien à quoi l'appartement ressemble. Et si on fait des petits changements prochainement, je vous montrerai bien sûr avec plaisir. Comment restes-tu motivée pour le sport ? Je n'ai pas de réponse bien construite à vous donner. Parce qu'en fait, une fois que tu as vraiment mis le sport dans tes top priorités de vie, parce que tu sais que ça te fait du bien, parce que tu sais que c'est indispensable à ta santé, au bon fonctionnement de ton mental et que ça t'apporte beaucoup de plaisir, bah en fait, tu n'as plus besoin de motivation. Enfin, c'est dans tes habitudes. Là par exemple, j'ai une période où je n'en ai pas fait pendant, je ne sais pas, une semaine. Et naturellement, je vais avoir trop hâte de reprendre. Et je n'ai jamais eu besoin de forcer pour faire du sport. Ce qui m'aide beaucoup, et je vous l'ai déjà dit dans un vlog récemment, c'est de programmer mes semaines de sport à l'avance. Et de surtout de trouver les sports qui me font vraiment plaisir. Et que je ne fais pas juste pour faire du sport, ou pour perdre du poids, ou pour me muscler. Il faut vraiment trouver les activités qui te rendent heureuse. « Avais-tu imaginé vivre ailleurs qu'à Paris avant de prendre la décision avec ton copain ? » Oui, carrément. J'ai toujours su que je ne voulais pas faire ma vie à Paris. J'étais trop contente d'aller à Paris, de quitter ma banlieue parisienne. Et à 18 ans, d'aller vivre à Paris. J'ai fait un crochet par Montpellier, rappelez-vous. J'avais tenté la vie en province. Ça n'avait pas fonctionné. Mais j'avais déjà des envies d'ailleurs. Et en fait, même pendant mes années à Paris, là, je me disais « Mais il faut que je trouve où je vais vivre, parce que je ne compte pas avoir des enfants à Paris, moi. » Donc voilà, j'avais déjà envie de quitter Paris quand j'allais être un petit peu plus adulte. Mais par contre, aucune idée d'où je dois aller. Donc voilà, la vie a fait que je me retrouve à Rennes. « Pourrais-tu nous parler de ton réalignement de dents ? » Merci Jeanne. Oui, absolument, j'ai fini dans trois semaines. Voilà, de base, ça devait durer cinq mois. Et en fait, il y a eu des retouches à faire. Donc j'en ai eu pour sept mois et demi. Et là, il ne me reste plus que trois semaines. Par contre, je viens de boire du matcha. Donc si ça se trouve, j'ai les dents toutes vertes. Là, je n'ai pas mes gouttières, vu que je bois en plus un truc coloré. Mais je suis trop contente. C'est très pratique. Et il me tarde d'enlever ces petits taquets qui se voient. Je suis trop contente des dernières gouttières. Parce que là, on voit vraiment que ça s'aligne comme je voulais. Ça s'aligne, mais tout en gardant mon sourire habituel. Je vous mettrai des avant-après, quand j'aurai terminé. Franchement, je suis trop contente que ça soit en bas. Mes deux dents de devant, les dents sur les côtés. Tout s'aligne bien. Voilà. Et ce que vous voyez sur les côtés, c'est les petits taquets qui permettent de soutenir les gouttières et de faire bouger les dents. Moi, je suis passée par Smilers, qui est la version française de tout ce qui est Invisalign, etc. Je pèle, j'ai pris un petit coup de soleil sur le nez. Et globalement, je pensais avoir beaucoup, beaucoup plus mal que ça. Quand je change de gouttière, ça me sert très fort. Voilà, on sent une bonne pression. Mais je n'ai absolument pas de douleur au point de prendre un médicament ou quoi que ce soit. Prochain voyage. Ça, c'est une bonne question. C'est assez rare que j'ai pas un voyage en tête. Mais pour l'instant, il n'y a pas de gros voyage de prévu. Déjà, d'avoir changé d'endroit, j'ai un peu l'impression d'être en vacances et que je vais rentrer chez moi un moment. Mais non, en fait, c'est tissu mon chez moi. Ça fait quelques temps que j'ai envie de ralentir sur les gros, gros voyages. Les voyages, notamment, on prend l'avion. J'ai conscience que j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup profité. Mes prochains gros voyages, ce sera sûrement, je pense, en 2025 ou 2026. Enfin, voilà, avec mon chéri, il y a plein d'endroits qu'on a envie de faire. Mais en attendant, on a d'autres projets. Normalement, en septembre, on sera en van et on va faire un petit road trip en Bretagne. Troute de vous en parler. Et on veut aussi faire l'Europe en long, en large, en travers. Tu n'as jamais de blessures, notamment au genou, à cause du sport. Si, complètement, mes genoux sont fragiles. En gros, j'ai commencé la course en 2020. J'ai beaucoup couru en 2020. Tout se passait bien. Puis, j'ai arrêté pendant quelques mois. Et quand j'ai voulu reprendre 2021, énorme douleur au genou, syndrome de l'essuie-glace, c'était abominable. Je m'y étais repris trop fort, trop d'un coup. J'étais passée par la casse podologue, kiné, on m'avait fait des semelles. Ça avait super bien marché. Je m'étais débarrassée de mon syndrome de l'essuie-glace. Nous voilà en 2024. Qui fait son grand retour ? L'essuie-glace. Donc maintenant, à chaque course, je finis littéralement sur les rotules, parce que j'ai trop mal au genou. Donc là, je vais essayer de reprendre progressivement, d'augmenter la fréquence de mes entraînements, mais pas du tout d'augmenter la vitesse ou l'intensité. Essayer de réhabituer mon corps, et surtout de reprendre le renfo, pour renforcer ses genoux, ses cuisseaux, qui sont fragiles. Dernière question, et pas des moindres. Vous vous êtes connus où avec ton copain ? Bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire en détail, parce que j'aime quand même avoir mon petit jardin secret, et mes petites histoires. Mais si ça peut aider les célibes, sachez que vous pouvez rencontrer des gens super en boîte de nuit. Voilà ! Une rencontre plutôt simple, finalement. En soirée, à Paris, c'est le destin. Nous sommes allés dans la même boîte, au même moment, et je l'ai vu. On va aller voir ce qui s'y trame. Et voilà, un an et demi plus tard, j'ai tout quitté pour lui. Il me reste beaucoup de questions, donc peut-être que je répondrai à d'autres questions dans la prochaine vidéo. Au programme de la course, 14 km, pour nous deux, on va pas partir en même temps. Moi, je vais y aller mollo-lastico, parce que 14 km, 1500 marches, vous le savez, c'est un bon fort, le dénivelé et tout ça. Donc on va y aller tranquillou, je vais pas trop regarder ma montre, ça va être sympa de le faire pour le kilo. Et du coup, la particularité de cette course, c'est que tu passes par énormément de bâtiments. Donc ma course était bienvenue dans cette ville. Je te prends comme ça. C'était très, très cool. Je ne peux plus voir les marches en peinture, mais c'est vraiment trop bien, il y a trop d'ambiance. C'est trop bien organisé, franchement. C'est un peu plus long que 14 km. C'est plus 15 années pour être. À la fin, je ne vous ai plus. À l'année prochaine. La deuxième partie de journée commence. Il est bientôt 20h30. Et j'ai rendez-vous avec trois d'entre vous au Festival Mythos, qui est un festival, c'est emblématique de Rennes. C'est un festival de théâtre, de musique et de gastronomie. J'ai pu tester pas mal de choses, c'était hyper chouette. Là, je boite complètement. Mes genoux n'ont encore pas supporté la course, donc je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose avant d'envisager d'autres courses. Mais ce soir à Mythos, ça va être très cool. Je crois que c'est la closing d'ailleurs. Vous allez voir Aliocha Schneider, que j'adore. En plus avec nous, nous ça va être très très cool. Je t'encoe dans un ciel à l'envers Et mon coeur est un vaste désert Et sa vie est une fille Mais nous, il y a Tu as réussi la vie Est-ce que ça suffit de s'attendre ? Nous sommes mardi, je vous reprends parce que là je vois le truc venir. La semaine va s'enchaîner et je vais pas prendre le temps de filmer et c'est pas bien. J'ai passé l'après-midi hier avec mon neveu et ma maman à Saint-Suliac, ce village est absolument magnifique. Hier, on a pris la voiture et on est allé au village de Dôle de Bretagne, que je ne connaissais pas. On a visité la cathédrale et le musée à côté. Comme mon neveu à 6 ans, on a fait le petit parcours avec une énigme. Je me suis plus amusée que lui parce que j'adore ce genre de trucs. On a mangé une petite crêpe et je suis rentrée à la maison pour pouvoir bosser ce matin. Je me suis levée à 6h30 en mode je donne tout ce matin pour que cet après-midi je retrouve la famille. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les coins qu'on visite. Bon, j'avoue que j'ai finalement décidé d'y passer tout le reste de la semaine. Déjà pour profiter de ma famille qui est là en Bretagne. Et puis bon, Saint-Suliac, c'est tellement mignon. Franchement, je m'y sentais trop bien. Donc j'avais pas du tout envie de partir. Ma maman avait loué une petite maison de pêcheurs près de l'eau. On a quand même eu de la chance niveau météo. On a eu de très très belles éclaircies, mais aussi beaucoup de froid. J'ai passé ma semaine à avoir froid. Voilà, je voulais vous préciser ça. Mais ça ne nous a pas du tout empêché de vadrouiller. Il y a tellement à voir sur cette côte. Je connaissais un petit peu, mais là on est allé partout. On a fait Cancale, Saint-Malo, Dinard, Dinant. Il y avait trop de choses à voir et tellement de choses à manger. On a fait plein d'activités aussi pour les enfants. On a fait un escape game, trop sympa, près de la Reims. Parce que Saint-Sulac, en fait, c'est un village qui est proche du fleuve. Et ce coin-là est superbe. Il y a des randonnées magnifiques. Et puis on avait un temps trop trop beau. Donc on est même allé à la plage. Je me suis gamellée d'ailleurs dans les rochers. Je ne vous conseille pas de vlogger et de marcher en même temps. Ce n'est pas compatible. Bref, plus de peur que de mal. Et voilà, on a trop profité. On a carrément fait une balade aussi à cheval. Ça avait un petit air d'été. Je sens que cet été en Bretagne va être très très chouette. Il y a beaucoup d'autres rangers, c'était un petit air d'été. ce matin ma première pensée de la journée a été qu'est ce que c'est chiant d'être une meuf je vous explique là je suis revenu hier mes quelques jours de vacances ressourcer comme jamais trop motivé sauf que là je suis dans le deuxième jour de règles et ça fait quelques mois que chaque deuxième jour de règles une migraine apparaît je l'ai senti en me couchant hier soir ce matin mal de crâne et je me suis dit clairement on se vide de notre sang en plus vient des petits mots à côté il y en a qui ont mal et on a qui ont envie de vomir il y en a qui ont des migraines qu'est ce qu'on a fait pour éviter ça genre c'est complètement hors de notre contrôle c'est notre corps qui et ça je suis très reconnaissante fonctionne mais tu vois tu dois suivre des petits trucs comme ça tu n'as rien demandé voilà les migraines hormonales ça arrive je crois que ça s'appelle les migraines cataméniales et en fait c'est du aux variations d'hormones pendant le cycle et en général qui fonctionne le mieux bas c'est de se mettre dans le noir sous la couette dans la pénombre et d'attendre aujourd'hui c'est non j'avais pas envie d'être comme ça et de subir parce que c'est lundi et il ya du travail donc je tente la stratégie de prendre l'air dès 9h du matin 30 minutes suffiront penser à autre chose parce que alors la technique de rester dans le noir bah c'est bien mais ça soulage vraiment j'ai l'impression que tu penses qu'à ça c'est good vibes cette fin de vlog je voulais pas du tout me plaindre mais vous partager ma réflexion de ce matin 89 c'est magique mais ça vient avec son lot de soucis et pour vous parler un petit peu de ces quelques jours sur la côte déjà que j'aimais la bretagne mais alors là tous les lieux qu'on a visité c'était superbe il y avait des choses que j'avais déjà vu genre saint malo dina j'avais pas fait le cap fréel c'était incroyable ça faisait un an que vraiment c'était sur la tout doux et pas déçu du tout de ce cap fréel avec le fort le fort la latte la visite fait un peu de disneyland alors c'est très touristique très agencé de façon un peu commerciale mais franchement quand tu montes tout en haut de ces douleurs du donjon je crois et la vue que tu as sur l'entrée du fort avec la côte les fares et tout et c'est à une heure et demie de route de rêve et les gars vous avez une belle villa je vais marcher encore un petit peu aller faire deux trois courses aller à la poste et si jamais je ne revoque pas je vais clôturer le blog maintenant j'espère qu'il vous a plu c'est un bloc très cosy très printanier est ce que c'est votre cam je crois donc j'espère que ça vous a plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt